C'est parti pour un nouveau format qui sera à la fois sur YouTube et sur Instagram. Évidemment, je voulais dire sur le podcast. En fait, ça fait plusieurs mois que je me sens perdue dans ma vie, tout simplement. Ma vision, elle n'est pas du tout claire. Je n'ai pas de but précis par rapport à mon entreprise. Je ne suis même pas sûre de vouloir continuer mon métier actuel. Bref, c'est compliqué. Et du coup, je sais que je ne suis pas la seule. Mais quand je me balade sur Instagram ou autre, j'ai l'impression que pour tout le monde, c'est hyper évident, clair, simple, fluide. Tout le monde sait ce qu'il veut faire. Je vois des visions sur cinq ans d'émissions hyper précises, de l'ambition, la flamme de l'entrepreneuriat. Elle a l'air vraiment intacte comme au début. Du coup, je sais que ce n'est pas facile de trouver des réponses à mes questions que je me pose en ce moment. Et c'est comme ça, en fait, en plein milieu d'une nuit, comme ça m'arrive parfois, que j'ai l'idée de faire ce format, cet épisode, qui sera une sorte d'interview, une sorte qui sera une interview, avec plusieurs personnes qui m'inspirent personnellement et pour qui j'ai l'impression que tout semble plutôt rouler. On va dire ça comme ça. Et je veux vraiment comprendre comment ces personnes fonctionnent, comment elles arrivent à avoir une vision qui me semble si limpide, si claire, avoir un plan et tout. Ou alors, je voudrais savoir ce qui se passe vraiment dans leur tête, dans les coulisses, voilà, en interne. Je ne sais pas trop comment dire ça. J'ai donc la joie de t'annoncer que j'ai trois merveilleuses personnes dans l'entrepreneuriat qui vont pouvoir répondre à ces questions dans ce format unique. Il y a Aurore B, que tu connais peut-être, qui est une illustratrice hyper connue dans l'univers francophone. Tu as Kylian Talin, qui est une personne hyper créative, qui propose plein de formats, qui vient acheter une maison, une grange à rénover pour faire un lieu pour les entrepreneurs. Et il y a aussi Coralie, alias le citron rose, alias ou AKH, je ne sais plus comment on dit, bref, qui fait du marketing digital, principalement aussi Pinterest, la création de contenu et qui forme les entrepreneurs, entrepreneurs. Donc bref, il y a plein de choses à dire sur ces personnes. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser se présenter. Alors, moi, c'est Aurore, Aurore B sur les réseaux. Et je suis, comme Addison, illustratrice, créatrice de contenu. Et j'ai récemment tenté de lancer une entreprise qui s'appelle Creatonic et qui, finalement, n'a pas vu le jour. Donc, j'ai pour habitude de lancer des projets à droite, à gauche. J'ai aussi des formations. J'ai déjà co-créé un e-book qui s'appelle Le carnet du freelance, qui n'existe plus aujourd'hui. Bref, sur ces dernières années, ça fait aujourd'hui 6 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé pas mal de projets et il y en a qui ont abouti et il y en a qui n'ont pas abouti. Et c'est de ça aussi que je voulais parler un petit peu aujourd'hui vu qu'on parle de la vision. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Kylian Tallin. Je suis le fondateur de Inspiration Créative et de la Maison des Créateurs. Le fil rouge de ma vie, je pense qu'on peut le dire, c'est l'entourage et à quel point, comment bien s'entourer dans nos vies. Ça peut complètement transformer nos trajectoires professionnelles et personnelles, bien entendu. D'un côté, avec Inspiration Créative, j'accompagne beaucoup de gens qui sont freelancers, créateurs de contenu, indépendants, à essayer de structurer leur activité et à bien s'entourer pour le faire, notamment avec un truc qui s'appelle l'Anti-Business Club, où je suis très fier. Et de l'autre, avec la Maison des Créateurs, j'ai essayé de pousser l'expérience de la communauté à l'extrême en créant, on est en train de le créer, c'est bien sûr toujours mouvant, un lieu qui s'appelle la Maison des Créateurs où le but est de permettre, dans un parc de 3 hectares dans la nature, à des entrepreneurs, des indépendants, des créateurs de contenu, de se rencontrer, de s'entraider et de venir y ressourcer, s'y ressourcer et travailler. Et donc, on est en train de créer ça avec ma femme Laetitia et on a envie de faire en sorte que ça puisse être un lieu où les rencontres amènent des étincelles dans nos têtes pour nous amener à des déclics et des avancées dans nos vies. Hello, moi c'est Coralie, je suis la fondatrice du Citron Rose que j'ai lancé fin 2019 pour aider les entrepreneurs du web à se rendre plus visibles grâce à la stratégie de contenu et plus particulièrement via des médias comme Pinterest, Instagram, la newsletter et le SEO Google. Et depuis que je me suis lancée, je me suis spécialisée dans la formation en ligne avec formation Pinterest et formation en marketing digital. On enchaîne avec les questions. Donc en fait, le format, il va être très simple. Je vais poser 4 questions pour ces 3 personnes et chacune va répondre à son tour et on va voir justement les façons de penser, si c'est évident ou pas. Bref, voici la première question. Ça ressemble à quoi ta vision actuellement, que ça soit pro ou perso, si tu veux le partager ou non, et est-ce que ça a toujours été ça ou pas ? Alors ma vision pro, elle a pas mal changé ces derniers mois en particulier. Elle a toujours évolué. De toute façon, depuis le tout début, quand je me suis lancée en freelance, ça a été juste pour faire du freelance en tant que graphiste et illustratrice. Puis au fur et à mesure de mes découvertes, au fur et à mesure que je traînais aussi beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il était possible de vivre uniquement de l'illustration. Puis après, j'ai vu que c'était possible de vivre de la création de contenu en faisant des partenariats. Puis j'ai vu que les formations en ligne m'intéressaient et j'ai commencé aussi à gratter de ce côté-là pour pouvoir faire un petit peu, on appelle ça de l'infoprenariat quand on vend des formations, du coaching, toutes ces choses-là. Et ensuite, j'ai voulu aller encore au-dessus en créant Créatonic avec deux personnes. Je n'étais pas toute seule dans cette boîte-là. Bref, ma vision, j'ai eu l'impression qu'elle était assez claire pendant plusieurs années. En tout cas, à partir du moment où je me suis mise sur les réseaux, c'était à peu près 2020 jusqu'à là, cette année 2024, où j'avais pour ambition d'aider les illustrateurs à vivre de leur activité, à essayer d'aller creuser des sujets business, des sujets même de communication, de marketing pour les métiers créatifs, chose dont on parle. Il y en a. Il y a du contenu là-dessus sur Internet, surtout en anglais, en anglophone, en français un petit peu moins. Mais j'avais envie d'ajouter ma pierre à l'édifice sur ce sujet-là qui est un sujet qui me passionne. Vraiment, j'adore les sujets business, entrepreneuriaux, surtout pour les freelances et les créatifs puisque ça me concerne. Et du coup, j'ai voulu aller creuser de ce côté-là. Après avoir lancé Créatonique et vu que ça n'avait pas fonctionné, il y a eu pas mal de choses qui me sont arrivées un petit peu dans la face derrière en mode, regarde aussi la réalité du marché. Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu as envie de faire ? Est-ce que tu as envie de persévérer ? Parce que quand on a un projet qui échoue, on peut tout simplement continuer aussi à le créer, à le faire. Ou est-ce que tu veux partir dans un autre sens ? Est-ce que tu veux faire autre chose ? Et j'ai pris quelques semaines quand même pour me reposer cette question parce que, ouais, c'était carrément flou. Quand on a un projet qui échoue, on se pose la question de est-ce que c'était vraiment fait pour moi ? Est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça ? Est-ce que je suis assez forte pour pouvoir continuer dans cette direction et m'accrocher coûte que coûte ? Est-ce que, ouais, mon pourquoi est assez gros ? Ou est-ce que, en fait, c'est le bon moment pour pivoter, pour se reposer la question de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire dans la vie ? En tout cas, moi, je me laisse poser pour moi pour essayer d'orienter son activité vers autre chose. Donc, avoir une vision qui évolue, je pense que c'est totalement normal. Après, ma vision, elle n'est pas partie, elle n'a pas fait un 360 non plus. Je ne vais pas entamer une carrière de boulangère ou, je ne sais pas, de consultante en commerce. Pas du tout. ce n'est pas ma vocation non plus. J'ai très envie de revenir un peu plus aux bases. En fait, je pense que j'ai perdu un peu de ma vision principale, vraiment celle de base qui m'a fait rentrer dans l'entrepreneuriat qui était d'illustrer, de faire du graphisme et de faire des prestations pour des clients. J'ai envie de revenir un petit peu plus à ça, du côté pro et de plus penser à moi en premier plutôt que de penser aux autres. L'éducation, j'adore. J'ai testé. Je trouve ça trop chouette de pouvoir aider d'autres personnes mais je pense que je me suis un petit peu oubliée dans le lot et moi, il y avait aussi des styles de mission, des styles de clients que j'avais envie d'avoir que du coup, je ne suis pas allée jusqu'à réussir à les avoir et du coup, là, j'ai envie de penser un peu plus à moi et du coup, de rediriger toute mon activité et mon contenu plus dans mon développement personnel avant d'aider les autres et du coup, ça a des impacts aussi sur le perso parce que là, je bossais énormément. J'ai fait un an et demi de digital nomadisme, nomadisme digital dans le sens que vous voulez où j'ai travaillé à distance et je ne travaillais que la moitié de la journée grâce au décalage horaire. En revenant de Tour du Monde, ce n'était plus du tout ce quotidien puisque comme il y avait Créatonique, on bossait énormément avec les deux autres personnes de l'équipe et je ne me suis pas forcément sentie très bien dans le fait de bosser autant. Ce n'était pas du tout quelque chose qui me faisait vraiment kiffer au quotidien. Il y a des jours oui, il y a des jours non mais je sentais que mon énergie s'en allait au fur et à mesure. Elle partait complètement et du coup, comme j'ai pu me reposer la question, ça a été un des gros points où je me suis posée en disant ok, je veux que mes journées soient beaucoup plus light. Je veux pouvoir aller au sport. Je veux pouvoir m'arrêter à 19h pour pouvoir faire à manger, pouvoir aller faire des courses, pour pouvoir aller voir ma famille qui n'habite pas très loin de chez moi. bref, je veux avoir du temps pour moi et pouvoir vivre correctement de mon activité. Je ne veux plus bosser 10h par jour et gâcher mes week-ends et surtout, je veux pouvoir réussir à déconnecter. Je pense que ça a été ça, le gros changement de vision. Donc, ciao l'entrepreneuse hyper productive et bonjour l'entrepreneuse qui va tranquillement pour avancer dans ses projets. Ça ressemble à quoi ta vision pro et est-ce qu'elle a beaucoup changé ? C'est une très bonne question. Je me rends compte en l'exprimant à quel point c'est quelque chose qui est mouvant, énormément mouvant, qui bouge beaucoup dans le temps. Ma vision pro aujourd'hui, si je devais la définir, l'énième évolution, c'est aujourd'hui de me dire comment est-ce que à travers tout ce que je fais, je peux aider un maximum de passionnés à mieux s'entourer parce que je vois à quel point notre entourage façonne nos normes et notre façon de voir le monde et donc nos évolutions de vie. Avant ça, j'ai eu une vision où j'avais envie où les mots que j'utilisais, c'était aider chaque créateur de contenu à produire, promouvoir et monétiser ses créations. Avant ça, j'étais sur un axe encore plus créativité pure parce que c'est par là que je suis arrivé dans l'entrepreneuriat avec le podcast Inspiration Créative. Et avant ça, mille et autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que je construis aujourd'hui, j'ai fait, avant j'avais la vision de vouloir aider les petits producteurs du terroir à mieux se vendre et à mieux vivre de leur activité à travers une forme de plateforme de type Patreon. Avant ça, j'ai fait des barres de céréales en recyclant un truc de bière, enfin bref, rien à voir. Ce que je vois et ce qui est intéressant peut-être comme moral ici, c'est que notre vision pro, c'est quelque chose qui bouge énormément dans le temps. Et on ne peut pas s'attendre à avoir une vision claire pour avancer, même si une vision claire nous aide à avancer. Donc c'est souvent un petit peu un message qui s'affine, une vision qui s'affine, une mission qui s'affine au fur et à mesure de nos expériences de vie, de nos rencontres, de nos pratiques et de tout ce qu'on apprend sur ce chemin-là. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore du chemin. Quand on est à la croisée des chemins, on ne sait pas trop dans quelle direction elle est, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va en face, est-ce qu'on retourne en arrière. Et souvent, la meilleure manière avec notre activité, c'est quelque chose où il faut mieux emprunter un chemin, regarder les panneaux sur le bord de ce chemin qu'on prend et voir est-ce que ça nous indique qu'on est dans la bonne direction ou non. Donc on va à droite et au bout de 100 mètres, 300 mètres, deux semaines, trois semaines, un mois, ça nous dit, ah bah oui, voilà dans quelle direction vous allez, est-ce qu'on en est content ou pas et si oui, on peut rebrousser chemin ou repiquer à gauche ou repiquer à droite. C'est donc accepter une sorte de chaos de la construction de la vision. Ce que je vois en revanche, c'est que la mission que l'on porte avec nos entreprises, c'est peut-être une subdivision de la grande vision à laquelle on participe. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une grande vision qu'on va construire avec d'autres personnes et nous, on va, avec notre mission d'entreprise, prendre un petit bout de cette vision-là pour la construire. Donc par exemple, si la grande vision que j'ai pour le monde, c'est un monde où chacun peut développer une entreprise qui la rend épanouie, qui procure du sens, qui en retour amène du sens au monde, ma mission là-dedans à moi, c'est de le faire par le biais de l'entourage parce que c'est à l'instant T ce que je vois. Donc oui, une vision ça bouge, une vision ça évolue. Il faut éviter deux écueils à mon avis. L'écueil 1, vouloir qu'elle soit parfaite pour pouvoir commencer à la construire. Et écueil 2, imaginer qu'elle sera immuable et qu'elle ne bougera jamais. Donc c'est essayer d'y réfléchir avec le mieux qu'on peut et avec les données qu'on a. Et accepter aussi l'incertitude et le flou inhérent à cette vision-là pour pouvoir avancer, construire et l'affiner dans le temps. Tout comme on affinerait un message à force de publier sur un réseau, il y a des choses qui sortent et qui nous parlent. Donc c'est vraiment un mélange des deux et il ne faut pas que ce soit bloquant. Pour répondre à la question à quoi ressemble ma vision, que ce soit pro ou perso, je fais un petit exercice qui est quelle serait ma journée idéale, ma vie idéale, que ce soit à titre pro ou perso. Et puis aussi, qu'est-ce que ça peut être ma vision, par exemple, à 3 ans, 5 ans. Actuellement, ma vision professionnelle, c'est d'aider les web entrepreneurs à se rendre visibles, à réussir à attirer leur audience cible et à la convertir en client. Je vais surtout vouloir bosser avec des solopreneurs ou des petites équipes. Donc ça, c'est vraiment la vision forte de mon entreprise. J'ai envie de donner les clés aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens, que ce soit humains ou financiers. Donc c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de bosser plutôt avec des petites structures ou des solopreneurs. Donc ça, vraiment, j'y tiens beaucoup. Et parfois, ce n'est pas évident de définir sa vision. On s'y perd un peu. Et du coup, je vais vous partager après, moi, ma petite astuce par rapport à ça. Mais si je devais résumer ma vision, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin ? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter de positif au monde ? Donc là, vraiment, ma vision à titre pro, elle est vraiment très ancrée autour de l'aide, de la transmission auprès des entrepreneurs. Donc ça, c'est méga clair pour moi. Ensuite, pour moi, la vision pro, c'est aussi de quoi seraient composées mes journées idéales. À l'heure actuelle, mes journées idéales, ça serait de créer du contenu gratuit qui aident les web entrepreneurs, du contenu payant, bien évidemment, à travers mes formations. Donc voilà, ça tourne beaucoup autour des formations en ligne, comme vous l'entendez. Moi, j'ai la double particularité, c'est que je continue à faire un petit peu de prestat de service, mais c'est vrai que cette année 2024, c'est méga clair pour moi que ma journée idéale, ça va être majoritairement de transmettre mes connaissances à travers mes contenus gratuits ou mes contenus payants, comme je le disais, et un peu moins intervenir dans le business des autres de manière concrète avec la prestat de service. Donc voilà, il y a vraiment ce côté transmission et ça n'a pas été évident d'en arriver à cette vision-là et j'en parlerai après. Mais voilà, Adistro Pro, c'est ça. Et est-ce que du coup, dans trois ans, cinq ans, je m'imagine pareil au niveau pro, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que je crois que j'aime bien me laisser surprendre. Je n'aime pas quand la voie, elle est toute tracée, même si j'aime bien avoir une petite vision qui me tire et qui m'aide à ne pas baisser les bras quand parfois il y a des coups de mou. J'ai du mal à me projeter loin. Par exemple, si on me dit c'est quoi ta vision à cinq ans ? Moi, c'est la panique totale. Je me dis je n'ai pas envie de réfléchir à aussi loin. Mais si je devais réfléchir à trois ans, voilà, moi toujours dans la formation en ligne, peut-être davantage de produits. Après, voilà, c'est vraiment juste ça. Donc, on est vraiment sur une vision très simple qui ne m'évolue pas beaucoup. Pareil, niveau équipe. Moi, actuellement, je bosse avec des freelancers dans ma petite team du Citron Rose et je ne me vois pas avec des salariés, je ne me vois pas avec une grosse équipe, avec beaucoup de responsabilités. Voilà, j'ai vraiment envie de garder cette liberté et je ferai le point avec ma vision perso et vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, la vision à trois ans, c'est toujours dans le domaine des formations en ligne. Ça, c'est clair pour moi. Et dans cinq ans, pourquoi pas intervenir dans des écoles cette fois-ci ? Je pense que c'est un truc qui m'appelle mais que je laisse pour un petit peu plus tard. Au niveau de ma vision perso, du coup, parce que pour moi, c'est intimement lié et je n'ai plus envie de ne réfléchir qu'à travers le prisme de ma vie professionnelle, de mon travail. Non, il y a la vie perso à côté. J'ai un petit garçon depuis un an et demi. Voilà, et j'envisage d'agrandir ma famille. Donc, c'est vrai que ma vision de mon idéal personnel, c'est plus de temps pour moi. Travailler 20 à 25 heures par semaine, c'est tout. Ne pas culpabiliser pour ça et peut-être du coup avoir une croissance qui est beaucoup plus tranquille que d'autres personnes qui ont plus de temps entre guillemets à consacrer à leur bise, plus de temps pour moi avec ma famille, mes amis, le sport, mon conjoint, etc. Et vraiment, voilà, accorder beaucoup plus de place au perso qui est vraiment cet équilibre au perso. Donc ça, pour moi, c'est méga important. Et pour finir sur cette question de la vision, est-ce que j'ai toujours eu cette vision professionnelle ? Là, eh bien, pas du tout. Je suis retombée sur une interview que j'avais donnée chez Marie Galliez, que j'ai rencontrée au tout début quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Et ma vision, c'était... Alors du coup, il n'y avait pas du tout les formations en ligne. Enfin, je voyais ma première formation un peu comme un business, enfin un business, un side project. Donc, c'est pas que je n'y croyais pas, mais je ne pensais pas pouvoir en faire mon métier à temps plein alors qu'aujourd'hui, c'est totalement le cas. Donc déjà, je n'osais même pas espérer ce changement de cap. Aujourd'hui, oui, en 2024, j'en suis sûre et je suis très alignée avec ça. Et du coup, ma vision à l'époque, en 2020, c'était de me dire dans cinq ans, moi, ce que je veux, c'est être consultante en marketing digital pour les entreprises. Donc, c'est pas tout à fait faire pour elles, mais c'est les accompagner pour faire, ce qui est méga intéressant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout ma vision parce que, en fait, je préfère transmettre les clés à travers mes formations en ligne. Je sais que mes élèves, elles sont méga engagées plutôt que d'intervenir dans des boîtes où parfois, voilà, il va y avoir un peu de l'inertie, ça va être difficile de faire bouger les choses, surtout quand il y a plusieurs personnes. Donc voilà, ce n'est plus du tout ma vision. donc c'est tout à fait normal. La vision pro, elle change. Mais moi, s'il y a une vision qui ne bouge pas depuis quatre ans, c'est vraiment ce côté aider les web entrepreneurs pour la visibilité, pour créer du contenu qui engage leur audience, fidélise leur audience et donne envie de convertir leur audience en client. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que je me lève et je me lève pour ça. Vraiment, je vis pour ça et encore une fois, c'est vraiment mon phare, ma bouée. qui fait que même quand ça ne va pas, je sais que je m'accroche à ça. Trop bien, j'adore ces réponses et maintenant, j'ai hâte de poser la deuxième question qui est tout simplement est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été clair pour toi, cette vision, ses ambitions, ses projets ou alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de flou ? Si ça a été clair, comment ça se fait ? Est-ce que c'est de nature ? Est-ce que tu as une revanche à prendre sur la vie ? Est-ce que tu es toujours inspirée ? Tu te sens portée par une vision et ça a toujours été évident ? Ou si ça a été souvent flou, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que c'est flou ? Est-ce que tu as réussi à repérer des choses qui font que ta vision a déjà été ou a tendance à être régulièrement floue ? Alors, je pense que ça n'a jamais été totalement clair. Même si, en globalité, je sais dans quel domaine je veux travailler, je sais à peu près ce que je veux faire, même le fait d'aider les autres et de partir dans de l'infoprenariat, ça n'a pas été une ambition de base, ça a été plutôt quelque chose qui m'est tombé dessus, qui a éveillé ma curiosité parce que quand j'ai commencé à voir ma chaîne YouTube, à justement aborder ce genre de sujet qui, moi, m'intriguait et où j'étais allée creuser par moi-même, j'ai des gens qui m'ont posé plus de questions et qui ont rebondi sur mes propos et j'ai juste continué à faire mes recherches, à leur répondre, à construire du contenu, surtout des vidéos qui répondaient à toutes ces questions communes puisque moi aussi, j'avais ces questions-là et ce qui a fait que je me suis positionnée assez naturellement sur l'entrepreneuriat créatif alors qu'à la base de la base, moi, tout ce que je voulais faire, c'est très naïf, mais tout ce que je voulais faire, c'était juste illustrer. Donc oui, c'était naïf de ma part d'arriver comme ça, mais donc je ne pense pas. On peut avoir une vision hyper nette, mais quand je vois des gens sur Internet qui disent oui, mon plan à 10 ans, je sais exactement ce que je veux, je vais faire ça et puis ça, 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 dans tel sens, en fait, j'y crois, mais à moitié parce qu'il y a toujours des choses qui vont changer, il y a toujours du flou qui va se rajouter. Donc je me dis déjà si je suis sûre du domaine, on va dire de la base, de l'ancrage de ce qu'est mon activité, dans quoi j'ai envie de travailler. Je pense que c'est déjà une énorme base pour toute ma carrière. Après, peut-être que dans ma vie, je vais faire d'autres métiers créatifs. Peut-être que je vais, je ne sais pas, faire de la déco, je vais faire peut-être de la photo, je n'en sais rien et je n'ai pas envie d'aller jusque-là. Mais en tout cas, je sais que je resterai dans un métier créatif parce que c'est ce que je suis et c'est ce qui me fait rêver au quotidien. Et c'est déjà assez clair comme vision. Ça reste flou, mais c'est quand même assez clair dans ma tête que ça, c'est les métiers créatifs et l'illustration en particulier, c'est vraiment fait pour moi. Alors moi, je fonctionne vraiment comme des mutes serpents. C'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes de convergence et des périodes de divergence. Donc, il y a des moments où quand je suis dans l'incertitude, quand il y a du flou, c'est une phase de divergence que j'accepte. C'est-à-dire que je vais ouvrir les vannes et me dire là, je sens que ma vision a besoin de bouger. Je sens que je suis moins dans la bonne direction ou moins en accord avec ce que je suis en train de construire. Du coup, il faut ouvrir les vannes et se dire, je vais peut-être aller mener d'autres expériences, mener d'autres explorations et voir ce qui me revient et ce qui me déclenche et ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas et ce qui m'excite et ce qui me dégoûte et ce qui m'ennuie, etc. Donc ça, c'est des phases de divergence. Elles arrivent naturellement. Il y a des périodes de ma vie où elle était omniprésente pendant 6, 8, 9, 12 mois, cette période de divergence. Et puis, on converge, c'est-à-dire après avoir vu plein de choses, plein de trucs, plein d'inspiration, plein de modèles, plein de réflexions, plein d'expériences de vie, je vais me ramener vers un certain truc pour clarifier. En ce moment, je suis dans une phase de convergence, donc j'ai beaucoup de clarté sur ce que j'ai envie de construire parce que l'anti-business club, le produit que je construis et le réseau que je construis m'excite énormément et ça me parle énormément et j'ai l'impression que ça colle énormément à qui je suis et les valeurs que je suis et la direction que j'ai envie de mener avec le monde. Donc, je me sens très bien et donc je converge énormément et je ne vais pas me disperser et je sais vraiment d'aller à fond sur ça et de mettre tous mes efforts le plus possible à la construction de ça et de cette vision parce que c'est vraiment l'avènement de ça qui est le plus important pour moi. Mais je sais que, par exemple, il y a six mois, il y a eu un moment où j'ai dû rediverger par rapport à mon positionnement d'avant, par rapport à ma mission d'avant et achiner comme un petit oignon qu'on va effleurer comme un serpent qui va enlever une mue et bien ça va se faire petit à petit progressivement et ça va s'affiner. Ce que j'aime bien, chez moi, c'est un exercice qui s'appelle la carte Disney qui me permet d'avoir de la clarté dans le flou. C'est vraiment une carte que Disney avait fondée en 1957 dans laquelle il expliquait tous les aspects de l'Empire Disney. Il y aurait eu le théâtre Disney, les films Disney, le merchandising, les parcs d'attractions, etc. Les studios Disney, etc. et en fait, il y avait plusieurs briques sur cette carte qui correspondent aux différents morceaux de sa vision à l'époque, son empire Disney pour lui et comment on voit aussi des flèches entre ces trucs aller-retour ou dans un sens, comment les différentes briques communiquent entre elles. Et donc moi, ma vision pour trouver de la clarté et essayer d'en garder quand c'est une période de divergence, c'est d'essayer de me dire comment est-ce que je peux avoir moi aussi différentes briques, c'est quoi les différentes briques de mon écosystème ? Il va y avoir peut-être la maison des créateurs, il va y avoir le contenu inspiration créative, il va peut-être y avoir un mastermind, il va peut-être y avoir l'anti-business club qui est un produit communautaire, il va peut-être y avoir des événements que j'organise, il va peut-être y avoir demain, je ne sais pas, j'ai noté dans ma carte Disney cette année par exemple, peut-être qu'un jour j'aimerais bien lancer un outil SaaS pour les créateurs de contenu ou les petits entrepreneurs, les solopreneurs, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que j'ai envie de faire une agence ? Et en fait, se poser ces questions, ça permet de me dire je ne vais pas tout faire en même temps, je ne peux pas être partout, par contre je vais faire des choses et je vais construire des choses et quand je suis confiant dans les briques que j'ai mis en place, je peux retourner à ma carte et me dire qu'est-ce que j'avais mis de plus et dans quelle direction je peux m'orienter ? Et ça, ça m'aide énormément à trouver de la clarté et à me donner une direction un petit peu long terme tout en étant bien surconscient que ça peut aussi bouger, qu'il y a des choses qui vont se rajouter, qu'il y a des choses qui vont s'enlever et que cette carte Disney elle a ses failles aussi. Voilà. Est-ce que, donc moi, ma vision c'est toujours et après je pourrais un dernier aparté sur ça, ce mélange clarté-flou, c'est aussi se dire comment est-ce que on peut communiquer avec clarté et douter en privé, donc avoir certitude en public, doute, ou en tout cas réflexion en privé. Parce que c'est intéressant pour nous, c'est vraiment deux choses qui peuvent être différentes et parfois on est un petit peu plus perdu à l'intérieur et on peut communiquer si on sent que ça nous apporte des choses et que ça nous amène un temps quand on est en phase de divergence, on peut communiquer avec clarté et dire voilà la mission. Je me pose des questions sur comment l'améliorer mais voilà la vision que j'ai. Et dans le privé aussi, avoir ces doutes à ce moment-là et se dire comment est-ce que j'améliore ça et je continue à l'affiner. Donc essayer d'avoir des certitudes qui peuvent aider à communiquer cette vision-là et en même temps garder aussi accepter qu'on ait des doutes et continuer à les travailler pour pouvoir les éclaircir en privé. Honnêtement, je n'aime pas me brider dans ce côté aller, il faut avoir une vision méga claire de ce qu'on fait mais pour moi, voilà, vraiment le truc qui me tire en avant, c'est aider les web entrepreneurs et plus particulièrement les femmes d'ailleurs. Alors, je n'ai rien contre les hommes mais je crois qu'on a encore plus besoin de billes et d'aides en tant que femmes donc je crois que ça me fait encore plus kiffer de transmettre mes connaissances, ma pédago aux femmes comme je disais à travers mon contenu gratuit et mon contenu payant. Mais voilà, ça c'est vraiment le fil directeur même si parfois ma vision pro elle a un peu changé par exemple, je me disais là je suis à fond sur les services, la formation à l'une je ne sais pas si je vais réussir à en vivre. Ensuite, j'ai fait un switch en 2021, c'était les formations qui ont pris le pas finalement et puis en 2023, peur de l'insécurité financière parce que voilà, les formations en ligne à moins d'avoir tout un tunnel de vente bien ficelées qu'on alimente chaque mois et bien effectivement ce n'est pas le plus stable du monde la formation en ligne je n'ai pas envie de vendre du rêve là-dessus et du coup en 2023 à nouveau j'ai rebasculé sur la prestat de service pour finalement en 2024 à nouveau balancer plutôt vers les formations en ligne donc voilà, il y a vraiment ce côté mon quotidien pro il peut être amené à changer voilà les choses que je vais faire les offres que je vais proposer mais en tout cas le socle commun c'est aider les web entrepreneurs à avoir plus de visibilité et de clients grâce à la stratégie de contenu donc ça c'est vraiment le truc qui m'a beaucoup beaucoup tiré ben voilà au niveau de mon quotidien pro donc je dirais qu'à ce niveau-là ça a quand même été assez clair ce qui a été plutôt flou ça a été le comment comment est-ce que j'aide les gens notamment avec mes offres est-ce que je fais telle et telle formation en ligne est-ce que je pars sur tel positionnement ou tel autre positionnement je dirais que ma vision était plutôt claire c'était plutôt le positionnement qui était pas méga clair et j'étais pas très à l'aise avec en mode ben est-ce qu'il faut que je me niche est-ce que je suis légitime à me nicher sur Pinterest mais à côté de ça dire que moi je suis experte aussi en stratégie de contenu Insta, Newsletter SEO, Google voilà ça a été plus au niveau de mon positionnement que c'était pas méga clair et finalement 4 ans après j'ai mis tout sous la coupe de la stratégie de contenu organique et du coup c'est beaucoup plus clair pour moi et je suis beaucoup plus allumée avec ça et c'est vrai que ça fait partie de la vision donc pour moi la ligne directrice le pourquoi je suis à mon compte pourquoi je partage telle et telle chose c'était clair mon positionnement pas toujours très clair mais je pense que j'y suis arrivée et ensuite comme je le disais le comment les offres ça voilà ça a pas mal changé j'ai beaucoup évolué en 4 ans et ce qui a aussi pas mal été changeant c'est quel est mon quotidien idéal vers quoi je me projette et c'est vraiment plutôt quand je regarde les parcours des autres et justement ça c'est ce qui aurait pu mettre un peu le bazar dans ma vision je vais vous donner des exemples concrets en 2020 je disais ouais moi j'ai envie d'être consultante en marketing digital pour les marques voilà vraiment intervenir dans leur boîte en mode accompagnante consultante pour les aider à débloquer telle et telle telle et telle chose au niveau de leur marketing digital et donc ça finalement j'étais plus du tout alignée avec ça donc c'est ok bon ma vision a changé ensuite j'ai eu une autre envie et c'est drôle parce que c'est une envie qui est venue au tout début de mes débuts en freelance quand je me suis lancée en 2020 j'ai dit à une copine entrepreneur bah si on lance notre agence de stratégie de contenu de création de contenu j'ai trop envie de lancer une agence c'est vrai que ça me faisait rêver je voyais d'autres agences qui travaillaient pour des marques green ça me faisait rêver vraiment du coup je me suis j'avais un petit peu ce rêve qui me collait à la peau qui était en arrière fond en arrière pensée et c'est quand même resté assez longtemps j'ai jamais sauté le pas et finalement petit à petit j'ai oublié cette vision là ce rêve là ce truc qui me tirait un peu en mode avec des étoiles dans les yeux puis à nouveau trois ans après ça m'a à nouveau titillée voilà à force de traîner sur LinkedIn et de voir des personnes lancer leur agence et des agences qui marchaient super bien qui avaient l'air trop bien etc à nouveau ça m'a titillée au point où trois ans après je me suis dit c'est bon je l'attire ma vision je veux en parallèle des formations en ligne lancer mon agence en gestion Pinterest organique en stratégie Pinterest organique ça me fait rire parce que finalement avec le recul et c'est pour ça c'est chouette j'ai quand même laissé un peu maturer cette idée avec le recul je me suis dit est-ce que c'est une vision qui est en accord avec cet équilibre pro-perso que je souhaite avoir et bien je pense pas parce que quand on a une agence c'est pas juste pour faire joli avoir des chouettes résultats clients derrière il y a tout plein de pans donc la gestion client la satisfaction client tout le côté opérationnel et bien évidemment la gestion des freelances avec lesquelles on bosse et auxquelles on délègue certaines donc voilà il y a vraiment ce rôle de chef d'orchestre c'est assez prenant ça demande beaucoup de responsabilité beaucoup d'investissement de temps peut-être de stress aussi voilà financier faut faire rentrer des clients faut faire rentrer de l'argent faut que ce soit rentable etc et du coup ça me fait sourire parce que finalement je me suis un petit peu laissée entraîner pas par la vision des autres mais en tout cas par la réussite des autres avec leur agence avec ce rêve qui me collait un petit peu à la peau depuis mes débuts avec ce côté pas fame mais je veux dire accomplissement me dire moi Coralie qui est bataillée pour être là où j'en suis j'ai pas fait des j'ai pas forcément fait les études que je voulais il a fallu que je me faufile un petit peu à travers mon cursus post-bac ça aurait été un vrai accomplissement de me dire j'ai mon agence comme comme beaucoup de personnes qui sortent de grandes écoles voilà il y avait un peu ce côté par revanche sur la vie mais presque voilà donc c'était c'était un rêve qui n'était peut-être pas forcément le mien ou pas pour les bonnes raisons en tout cas c'est pourquoi il faut revenir justement à ce pourquoi pourquoi j'aurai une agence qu'est-ce que ça va être le bien que je vais apporter aux autres à mes clients à mes collaborateurs les gens qui vont bosser avec moi et in fine qu'est-ce que ça va m'apporter de bon à moi est-ce que je vais conserver cet équilibre pro perso qui me tient à coeur donc voilà ça c'était une longue réponse par rapport à est-ce que ça a été clair ou flou pour moi il y a beaucoup de choses qui entrent en compte là-dedans mais voilà c'était vraiment important pour moi de donner des exemples concrets bon bah on continue sur du lourd j'espère qu'en tout cas toi qui écoutes ce format que ce soit en podcast sur youtube peu importe ça t'inspire ça répond à tes questions ou ça te permet juste de te sentir bien et on enchaîne avec la troisième question qui est comment est-ce que tu gères justement ces moments de down des moments de doute peut-être ou des moments de flou et quelle est ta réaction face à ça est-ce que voilà t'as tendance à avoir un certain type de réaction d'émotion est-ce que tu peux nous en parler alors comment je gère les moments de down c'est pas facile effectivement j'ai pour habitude de toujours me reposer un petit peu la question de qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui m'inspire à faire là dans la semaine ou dans la journée même pour essayer justement de me remettre un petit peu dans le bain moi j'ai tendance à me déshabituer très vite de bosser et à déconnecter très rapidement et à avoir beaucoup de mal à me reconnecter je sais que le problème des gens c'est plutôt le contraire de ne pas réussir à déconnecter moi si on m'enlève mon ordi et mon téléphone pendant une journée je suis complètement déconnectée et c'est le plus dur c'est de me remettre dans le bain donc pour pouvoir me remettre dedans et en plus contrer une période de flou de down j'ai pour habitude d'écrire j'aime bien avoir un petit carnet et j'écris un petit peu tout ce que j'ai dans la tête mais surtout j'écris qu'est-ce qui me motiverait à faire aujourd'hui pourquoi ça me motiverait pour pouvoir me mettre un petit peu dans le bon mood moi je suis très je me mets dans ma bulle dans un espace qui m'inspire d'où mon bureau avec ma propre déco je mets ma musique je me laisse une demi-heure une heure où je dessine j'essaye de me mettre dans un bon mood pour pouvoir ensuite me remettre à travailler et me rappeler pourquoi c'est trop kiffant de faire ce que je fais aujourd'hui pourquoi surtout j'adore mon métier pourquoi j'ai choisi ce métier là donc ça ça me fait vraiment du bien et le deuxième truc que j'aime trop faire c'est d'aller discuter avec des personnes qui sont dans le même domaine que moi des personnes que je vois pas beaucoup par exemple Swan on s'est vu il y a pas très longtemps pour pouvoir discuter de tout ça avant cette vidéo et franchement ça fait un bien fou de savoir qu'il y a d'autres personnes dans cette situation là donc j'espère qu'avec cette vidéo vous allez pouvoir vous y retrouver et voir que vous n'êtes pas tout seul parce que des moments de flou on en a au début au milieu à la fin de sa carrière tout le temps il faut juste apprendre à se connaître apprendre à savoir ce qui nous fait du bien pour pouvoir les contrer mais c'est vrai que si on a une vision qui commence à être plus poussée et plus claire ça devient beaucoup plus simple de savoir pourquoi on fait cette activité là mais bon ça arrive à tout le monde c'est normal ça m'arrive très régulièrement bon déjà on est une femme quand on est une femme il y a des jours dans le mois où on est plus dans le flou plus dans le done que d'autres jours du mois donc ça c'est déjà un peu dur il faut apprendre à être très gentil envers soi-même et tranquille il y a vraiment une chose que j'ai appris avec les derniers projets que j'ai lancés c'est qu'on a le temps je ne suis pas à 5 ans de la retraite je n'ai pas de grosses choses deadlines qui vont me tomber dessus si je ne fais pas tous les projets rapidement on est encore jeune et on a encore tellement le temps de tout développer et d'avoir une vision qui s'éclaircit au fur et à mesure des semaines et des mois donc ça c'est vraiment un truc que j'essaye d'intégrer au maximum pour pouvoir aussi me rassurer en disant ok si ce n'est pas clair et net ma vision dans les deux semaines qui arrivent ce n'est pas grave je fais les choses qui m'inspirent aujourd'hui qui peuvent me rapporter de l'argent aujourd'hui et peut-être qu'elle sera plus claire dans 3 mois peut-être qu'elle sera plus claire dans un an ce n'est pas grave ma carrière ne va pas s'arrêter demain donc je vais avoir le temps de développer ça et ça c'est quelque chose que j'ai intégré au fur et à mesure mais qui me fait beaucoup de bien quand j'y pense en me disant t'as le temps t'as le temps de développer tellement de trucs pas de pression pas de stress tu vas pouvoir le faire à un moment ou à un autre et il y aura peut-être des moments qui seront meilleurs en plus que d'autres pour pouvoir lancer certains projets j'ai d'autres idées de boîte en tête d'autres idées de projets mais où je sais que je ne suis pas encore assez mature je n'ai pas encore assez de contacts peut-être pour pouvoir les lancer et pour pouvoir vraiment en faire quelque chose aujourd'hui comment tu gères les moments de down de doute de flou quelle est ta réaction alors ça c'est une question intéressante parce que ça a pas mal bougé au début de mon aventure entrepreneuriale j'avais tendance à être beaucoup dans la réaction dès qu'il y avait ce flou cette clarté je gambergeais beaucoup j'étais assez dans ma tête etc mais j'avais envie de reprendre le contrôle tout de suite sur ça et donc je me penchais je prenais un carnet j'allais chercher des réponses un petit peu à tout ça et ça a du bon parce que ça va me permettre de remettre des réponses tout de suite et de pas se confronter à l'incertitude et à l'enconfort de ce flou et donc ma première réaction c'était ça et ça peut permettre d'esquiver mais dans mon expérience maintenant je me rends compte que ça évite de vraiment procéder à une vraie digestion de notre vision qui est nécessaire parfois et qui peut nous permettre vraiment d'accoucher de la prochaine étape et donc aujourd'hui je suis toujours assez réticent à rester dans ma tête c'est à dire que quand je vois qu'il y a quelque chose de désaligné ou que ma vision est plus trop présente ou que c'est plus trop où je veux aller je vais toujours gamberger ça va toujours être désagréable mais par contre je vais essayer de sortir de ma tête très vite pour aller me confronter et presque mettre un petit plan d'action pour aller très vite me confronter à d'autres réalités d'autres visions du monde d'autres modèles d'autres personnes changer d'environnement pour aller dans d'autres lieux d'autres endroits d'autres séjours et me dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme expérience dans ma vie là pour pouvoir diverger comme je l'ai expliqué tout à l'heure et puis refaçonner une autre vision un truc qui est encore plus adapté à ce que je suis à l'instant T pour moi la vision c'est comme la créativité c'est à dire qu'elle vient de la connexion de nos idées et donc notre vision elle vient de la connexion de nos modèles de ce qu'on voit autour de nous de ce à quoi on est soumis ou confrontés à l'extérieur donc j'essaie absolument d'éviter de rester dans ma tête parce que quand ça m'assère comme ça ça m'amène souvent quelque chose et qui m'aide pas à accoucher de la prochaine chose par contre je mets un cadre propice à la divergence en essayant d'aller me confronter à plein d'autres choses aller à la rencontre d'autres personnes c'est peut-être le moment d'aller interviewer des gens c'est peut-être le moment d'aller discuter avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de faire c'est peut-être le moment de rejoindre un nouveau réseau c'est peut-être le moment de faire autre chose changer ses bases changer ses fondations pour sortir de sa tête et aller se confronter à autre chose pour trouver à nouveau de la clarté et laisser par contre le temps de la digestion et accepter que oui on va pas trouver les réponses tout de suite mais c'est bien et ça fait du bien je pense que c'est aussi casser cette société assez capitaliste qui nous pousse toujours à être dans la surperformance à toujours trouver des solutions tout de suite à savoir tout toujours plus toujours plus loin toujours plus fort alors qu'en fait quand on laisse ce temps à la digestion il y a aussi c'est la terre qui repose et les graines qui sont dans un cadre fertile pour pousser ça amène souvent des visions qui sont plus matures plus abouties et surtout plus cohérentes avec les personnes qu'on a envie d'être et les métiers qu'on a envie d'exercer comment je gère les moments où ça va moins bien les moments de doute les moments de flou comment je réagis par rapport à ça alors comme tout être humain quand ça va pas j'ai sans envie de rester sous la couette faire une sieste pour arrêter de penser et voilà vraiment me dire j'oublie j'oublie mes problèmes d'adulte j'oublie mes problèmes d'entrepreneurs je veux pas les voir je suis l'autruche ça peut être aussi un peu un repli sur moi-même là je parle vraiment de réaction les réactions un peu à froid comment mon corps mon esprit réagissent ça va être un repli sur moi-même un peu pas pas à voyer du noir mais plutôt le côté un peu ronchon voilà oh là là mais qu'est-ce que c'est dur et pourquoi il arrive ça et il y a un peu calime euro finalement mais ça fait partie de ma personnalité je l'accepte même si j'ai envie de m'améliorer par rapport à ça ça peut être aussi une réaction en mode non mais pourquoi je fais ça pourquoi je m'enfliche ça et si je laissais tout tomber je rigole parce que tout ça c'est des réactions qui sont normales voilà c'est vraiment une réaction on réagit à de l'inconfort voilà moi en général les moments down ils viennent de quoi ils viennent d'une surcharge de travail de cette impression de pas réussir à avancer je vous le disais moi je travaille entre 20 et 25 heures par semaine ça peut paraître cool mais à côté de ça du coup j'avance comme une petite tortue et j'avance pas aussi vite que si j'avais 10 heures en plus même si je priorise beaucoup je suis méga efficace je pense que je suis bien retenue aux productivités mais quand même il me manque 10 heures pour boucler certaines choses et du coup ça entraîne de la frustration mais bref donc ça va être aussi souvent lié au fait que voilà j'ai l'impression qu'on peut avancer et d'être toujours en retard et du coup je suis pas très fière de moi voilà comme la plupart d'entre nous quand on finit pas notre tout doux et quand on avance pas on se sent pas bien ça peut être aussi quand j'ai des avis pas méga positifs ou qu'un élève me met pas minimum 7 sur 10 sur une formation en ligne alors c'est très rare que ça arrive ces choses là mais quand ça arrive c'est vrai que ça me met pas forcément bien ces moments down ça peut être aussi par rapport au stress financier voilà si j'ai mal géré entre guillemets mes entrées d'argent si j'ai pas fait ce qu'il fallait si il y a des variations d'une année à l'autre d'un mois à l'autre d'un trimestre à l'autre ce qui est tout à fait normal je vais pas me sentir très bien comme la plupart d'entre nous d'autant plus que maintenant je suis engagée dans un prix immobilier pour 25 ans donc ouais c'est vrai que ça c'est une grosse nouveauté pour moi c'est cette pression financière même si ma vision et c'est là où c'est important d'avoir une vision forte mon kiff aider les web entrepreneurs grâce à la stratégie de contenu avoir plus de visibilité et de clients je le répète mais voilà vraiment ça c'est ma vision et du coup je veux pas que cette vision soit entachée par ce besoin d'avoir justement de l'argent pour rembourser mon prêt et pourquoi je dis ça quand on me pose parce qu'on m'a déjà posé la question qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto qu'est-ce que tu changerais dans ta vie et ben je continuerais de travailler peut-être que je travaillerais moins parce que je déléguerais plus à d'autres freelances pour me dégager un peu d'opérationnel mais en vrai je kiffe tellement ce que je fais que pour moi c'est pas l'argent le moteur c'est pourquoi le moteur pourquoi j'ai envie de faire ce métier-là et pourquoi j'ai envie d'aider les web entrepreneurs c'est pas pour l'argent parce que du coup si c'était pour l'argent peut-être que je choisirais des niches un peu plus rentables ou alors que je prendrais complètement un autre job enfin je sais pas donc voilà c'était important pour moi de faire ce petit parallèle-là c'est le meilleur moyen de définir sa vision c'est qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto est-ce que tu continues à travailler si oui comment sinon comment aussi et qu'est-ce que tu ferais à la place etc donc voilà pour moi c'est un bon exercice de se poser cette question-là bref comme je le disais au début moi je vais réagir à tous ces inconforts qui viennent qui viennent me perturber et qui viennent perturber tout entrepreneur donc voilà il y a une première réaction et ensuite je me dis ok moi si je suis entrepreneur c'est pour agir comme une entrepreneuse c'est un problème une solution c'est vraiment faux enfin j'essaie de me dire c'est ça c'est ça le moteur des entrepreneurs c'est on a une solution à chaque problème donc vraiment j'essaie de me détacher ensuite du problème et me dire ok là j'ai des problèmes de thunes qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux tout en préservant ma mission ma vision de je vais aider les gens et je suis pas là pour juste faire du cash donc non c'est pas ça la solution de vendre juste pour vendre non qu'est-ce que je vais mettre en place de manière pérenne pour ramener à nouveau du flow de cash dans ma boîte ensuite j'ai je sais pas j'ai des des problèmes au niveau de mon organisation j'en fais trop ok qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je priorise qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui est ok de mettre enfin de remettre à plus tard et pareil comme je le disais parfois ben c'est vrai il y a des personnes qui sont pas 100% satisfaites d'une formation encore une fois c'est méga méga rare ça doit être seulement 1% des gens et ben au début ça va beaucoup m'attrister et ensuite je me dis ok comment tu peux faire en sorte que ça se passe mieux que tu t'améliores que tu réponds encore mieux aux besoins de tes apprenants donc voilà vraiment c'est accepter que ma réaction soit un petit peu un petit peu triste voilà au début et puis ensuite trouver des solutions vraiment à chaque fois me rappeler de ça waouh et maintenant on enchaîne avec la dernière question qui est tout simplement quel est ton meilleur conseil le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se sent un peu paumé dans sa vie en ce moment voilà qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi comme je le disais juste avant je pense qu'il faut prendre le temps et prendre le temps de savoir déjà dans quel domaine on a envie de se positionner de quel domaine on a envie de travailler je pense que si vous regardez ce genre de vidéo aujourd'hui ou écoutez ce podcast c'est parce que vous êtes plutôt intéressé par l'entrepreneuriat le freelancing peut-être les métiers créatifs c'est peut-être ça qui vous a fait arriver sur cette vidéo donc déjà si vous êtes sûr de vouloir vous positionner là-dedans c'est déjà bien c'est déjà un grand pas en avant ensuite il faut juste se poser la question de qu'est-ce qui vous fait kiffer au quotidien qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous fermez les yeux et que vous imaginez moi j'adore faire ça justement sur mon petit carnet où je prends des notes quel est le quotidien dont je rêve qui fait comment je vois mes journées en sachant que je ne peux pas aller passer au bord de la plage avec un petit cocktail dans les mains même si j'aimerais bien parce que je n'ai pas d'argent pour pouvoir survivre toute ma vie comme ça mais quelle est la vie pro et perso que je voudrais avoir qui me conviendrait et dans laquelle je me sentirais épanouie et moi j'adore regarder du contenu je suis très réseau sociaux et je vois la vie de certaines personnes alors des vies réalistes on est d'accord qui me font kiffer qui me font réfléchir ou j'essaye de m'imaginer aussi à leur place et quand je sais que mon cerveau part vers ce genre de réflexion où je me dis ah mais moi à sa plage j'aurais fait ci j'aurais fait ça ah mais je pourrais développer quelque chose d'un petit peu similaire c'est que je suis sur la bonne voie parce que c'est quelque chose qui me fait réfléchir et qui me fait envie d'aller vers ce genre de projet qui me fait envie et du coup je me dis mais pourquoi je n'essaierais pas tout simplement alors moi c'est très peut-être que ça ne va pas où parler mais la création de contenu moi en ce moment c'est par exemple TikTok et Insta ça me fait grave de l'oeil avec un certain format de vidéo et du coup je me mets à y penser et là j'y pense même sur mon temps à moi sur mon temps perso du coup je le sais que c'est un bon choix pour moi parce que c'est quelque chose qui va réellement me faire kiffer alors je ne vais pas devenir tiktokueuse ce n'est pas un métier mais je sais que je vais pouvoir commencer à réfléchir pour m'intégrer là-dedans et j'adore c'est vraiment ce qui me motive le plus sachez que n'importe quel métier secret vous pouvez vous spécialiser dans à peu près n'importe quoi aujourd'hui grâce à internet donc franchement essayez tentez si vous êtes bon les gens ils viendront vous voir c'est sûr et certain et sachez qu'il n'y a pas besoin d'avoir un plan parfait on met souvent en avant le truc de il faut un persona il faut une mission il faut répondre à un problème oui bien sûr mais ça ça se change c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure du temps il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit parfait nickel dès le moment où vous vous mettez sur le marché de l'entrepreneuriat ça va venir au fur et à mesure ça va s'affiner au fur et à mesure et surtout vous pouvez le changer ça c'est vraiment un truc que j'essaye d'intégrer et qui me rassure énormément en me disant que là peut-être effectivement TikTok ça me fait vachement de l'oeil et j'ai envie de me mettre dedans à fond pendant 6 mois et si c'est plus le cas dans un an je le changerai dans un an c'est pas grave le but entre deux c'est d'avoir vraiment fait le truc à fond l'avoir fait comme j'ai envie de le faire d'avoir tiré un petit peu de bénéfice de ça donc des sous mais aussi peut-être des contacts des gens que je vais rencontrer des partenariats et de pouvoir évoluer grâce à cette première expérience-là par la suite dans ma vision pour pouvoir aller encore plus loin donc voilà j'ai pas un conseil hyper précis à vous donner mais j'espère que ça pourra vous aider à essayer de vous détendre justement sur la vision et sur le fait d'avoir quelque chose de parfait détendez-vous déstressez-vous c'est pas la peine même après 6 ans même après 15 ans et 20 ans d'entrepreneuriat je pense qu'on sera toujours dans le flou à peu près avec des moments clairs des moments clairs on a plein d'événements dans la vie qui vont faire que ça va tout chambouler tout le temps voilà donc j'espère vous avoir un petit peu aidé là-dessus et merci Swan de m'avoir invité c'est très simple j'aurais envie de dire de lâcher prise et de pratiquer de lâcher prise et de se confronter de lâcher prise et d'aller expérimenter parce que votre vision et ce qui vous amène aujourd'hui à vous sentir paumé c'est cette différence entre ce que vous vivez en ce moment au quotidien et autre chose que vous ne savez pas encore ce que c'est et entre les deux il y a votre incertitude qui vous flagelle qui vous amène à ruminer et qui amène donc des choses qui sont assez douloureuses et donc si on se sent paumé c'est ce sentiment un petit peu d'être dans un cul-de-sac et de ne pas savoir dans quelle direction aller et pour s'en prémunir la meilleure solution c'est vraiment de sortir de sa tête et d'y aller par la pratique par l'expérience par les essais et donc je prendrai le temps de me faire une sorte d'audit des directions que j'ai envie d'expérimenter de voir les choses que j'aime de voir les choses qui m'animent de voir les métiers les compétences qui m'excitent et de me dire ok qu'est-ce que j'ai envie de mettre si je me prends les 12 prochains mois c'est quoi les 12 gros chantiers les 12 gros piliers les 12 gros essais les 12 grosses pratiques que j'ai envie auxquelles à laquelle j'ai envie de donner une chance pour pouvoir essayer autre chose sortir de ma tête et voir ce qui se passe et ensuite faire le bilan d'identifier à l'issue de cette audite et de ces expérimentations qu'on mène tous les mois prendre le temps pendant cette phase de divergence d'identifier un peu des pépites d'or et de se dire qu'est-ce qui m'a plu ce mois là pourquoi ça m'a apporté de la satisfaction comment ça m'a permis de me sentir bien qu'est-ce que j'ai aimé qu'est-ce qui m'a excité là-dedans et regarder au fil de ces expériences là et de ces mois quels sont les patterns qui reviennent entre les différentes pépites donc si par exemple je vois que dans tout ce que je fais et qui me plaît il y a du jeu et du plaisir à travers quelque chose qui gamifie quelque chose qui m'excite etc c'est un bon indicateur et donc il faut que dans la vision que je concrétise il y ait cet élément là donc c'est identifier les patterns entre les différentes expériences qui m'apportent de la satisfaction pour pouvoir à nouveau trouver une voie qui m'épanouit et construire dans cette direction quel est le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui se sent perdu dans sa vie c'est pas évident parce que ça peut être lié à plusieurs facteurs en tout cas si je peux vous rassurer c'est tout à fait normal moi par exemple après 4 ans du citron rose je me sens enfin je me suis posé la question dernièrement de me dire parce que en vrai j'ai arrêté là ma crade contenue sur le blog depuis 2 ans et demi idem pour Pinterest je suis beaucoup moins investie dans ma crade contenue Insta mais en face quelles sont les raisons c'est que je suis en train de mettre à jour l'intégralité de mes formations en ligne et je suis en train d'en sortir de nouvelles pour me challenger parce que je sais qu'il y a un besoin du côté de mon audience donc voilà là il y a le problème je me sens moins investie j'ai moins de temps et en face j'ai la raison mais avant de prendre ce step en arrière et de voir la raison en face et me dire c'est à cause de ça enfin c'est à cause de ça c'est parce que je mets toute mon énergie dans la mise à jour de mes programmes que j'ai plus l'énergie pour ma crade de contenu gratuite mais avant d'en venir à ça je me suis dit mais attends peut-être qu'après 4 ans si ça se trouve t'as moins la flamme pour le citron rose et du coup je me sentais un peu mal par rapport à ça et je me dis mais qu'est-ce que je ferai le jour où je perds la flamme et en fait non c'est pas que j'ai perdu la flamme c'est juste que je suis à un moment de ma vie où je n'ai plus beaucoup d'énergie pour ma propre boîte pour ma com pour me challenger sortir un peu des sentiers battus savoir vers quoi j'ai envie d'aller avec le citron rose donc c'est normal de se sentir perdu et il faut l'accepter maintenant mes petits conseils pour vous par rapport à ça c'est qu'est-ce que vous pouvez faire ouais non on va reprendre le truc parce que pour moi c'est méga important d'avoir cet équilibre pro et perso je sais ça parait complètement bateau tout le monde parle de ça et ça parait coulé de source mais pas tellement on va commencer par le pro qu'est-ce qui vous fait vibrer à titre professionnel c'est quoi les missions qui vous font vibrer c'est quoi les sujets dont vous pourriez parler avec grand plaisir qu'est-ce que vous feriez comme métier ou comme mission comme tâche si l'argent n'était pas en jeu déjà ça ça va venir vachement vous challenger mais au moins ça va vous aider à voir qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment à titre pro et c'est ok que ça change au fil du temps c'est ok de moins aimer certaines choses je redonne exemple moi je fais de la gestion Pinterest depuis plus de 4 ans bah au bout de 4 ans ça me fait moins vibrer et c'est normal et c'est ok et il n'y a pas de soucis de partir sur autre chose et c'est ok vraiment donc à titre pro qu'est-ce qui vous fait vibrer si vous ne pensiez pas si vous ne pensiez pas faire plaisir aux gens vraiment qu'est-ce qui vous fait vibrer de manière égoïste à vous niveau pro pensez pas à vos clients pensez pas à votre audience et puis qu'est-ce que vous feriez avec plaisir niveau pro sans que l'argent n'entre en compte même si bien évidemment on est d'accord il nous faut de l'argent pour vivre mais vraiment ça ça va vous aider à voir les sens de votre vision et de ce qui vous fait vous vibrer après il faut quand même avoir en tête que quand on est entrepreneur ou même quand on est salarié il y a des choses qu'on va faire qui nous font kiffer et d'autres moins c'est normal mais il faut quand même qu'il y ait une bonne balance il faut qu'il y ait davantage de kiff que de trucs moins kiffants ensuite à titre perso est-ce que vous pensez que c'est équilibré est-ce que vous faites assez de trucs perso est-ce que vous intégrez assez de perso dans votre quotidien ou alors est-ce que vous avez complètement ça aux oubliettes et vous faites tout le temps passer en dernier alors ça c'est une question challenge et ensuite quand vous avez répondu à cette question là c'est qu'est-ce qui vous ferait kiffer à titre perso quelles sont les choses que vous n'osez pas forcément faire les choses sur lesquelles vous vous retenez un petit peu par peur de l'inconnu par peur de sortir de votre zone de confort qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'intégrer à titre perso même si ça vient un petit peu vous challenger une fois que vous avez identifié ça je vous conseille d'intégrer ça petit à petit dans votre quotidien je ne vous dis pas de tout faire en même temps par exemple si vous vous dites moi ce que je veux c'est me casser la solitude de mon entrepreneuriat aller bosser dans des cafés ou des co-working moi ce que je veux c'est voyager moi ce que je veux c'est me remettre au sport bon peut-être que vous n'allez pas tout faire d'un coup voilà vraiment y aller petit à petit et je vous donnerai du coup moi mon exemple c'est vrai que pendant longtemps depuis que je suis entrepreneur le perso il était un peu en arrière plan vraiment au début je travaillais 50 heures par semaine je travaillais les week-ends je pensais taf je mangeais taf je respirais taf à partir du moment où j'ai intégré un petit peu plus de personnes devant ma vie je me suis sentie mieux plus alignée plus sereine et un peu moins stressée même si comme je vous disais le 25 heures par semaine ça entraîne toujours de la frustration mais je veux dire je me sens beaucoup plus apaisée et à titre perso dernièrement je me suis rendu compte que je ne bougeais pas assez je ne sortais pas assez de chez moi j'étais trop sédentaire donc j'essaie de me remettre un petit peu plus au sport et surtout dernièrement j'ai réinstallé une appli un podomètre donc c'est complètement c'est complètement bête c'est un compteur de pas mais en vrai alors ça faisait deux jours que je l'ai installé et je me suis rendu compte que je ne faisais même pas mille pas dans la journée ce qui est vraiment très peu ça prouve que j'avais la bonne ambition qu'effectivement j'étais en train d'aller vers la sédentarité et c'est une sédentarité qui ne fait pas du bien au corps à l'esprit enfin bref donc voilà c'est vraiment me dire ok je vais venir me challenger à faire mes 6000 pas par jour et plus tard mes 10 000 pas par jour mais voilà ça c'est vraiment le conseil et les axes que je vous conseillerais si vous êtes un petit peu perdu en ce moment et voilà vraiment un immense merci à toi d'avoir consommé ce contenu de l'avoir écouté regardé jusqu'au bout et évidemment un immense merci un infiniment grand merci à ces trois personnes qui sont prêtées au jeu merci Kylian Or et Coralie d'avoir répondu à ces questions avec honnêteté transparence vulnérabilité aussi j'ai envie de dire et je vous laisse évidemment auditeurs et auditrices visionneurs visionneuses je sais pas si ça se dit pour Youtube bref viewers regardez du coup dans la description dans bref peu importe sous la vidéo en description du podcast les informations pour découvrir les contenus de cette super personne et puis bah écoute à toi qui nous écoute ou qui nous regarde merci et à très bientôt dans un prochain contenu salut 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 Sous-titrage ST' 501